Hello tout le monde, c'est Berkley Cervatia, je suis d'avant garage, je suis en train de débarrasser, regardez, ces bourdels ont des faits de bourdels, belle maman est en train de trier le linge, je ne sais pas si de montrer, attendez, c'est celle de caler d'une certaine manière pour que vous évitez d'avoir ce rayon du filet, ça n'ira pas, c'est parce qu'en fait je suis en train de ranger un de linge, donc on vous calme, vous avez des rayons ? Vous êtes vraiment un contre-jour, franchement il n'y a pas idée, bon on verra à moitié, Oui, jour de repos, on profite, on devait faire ces cartons depuis un moment, du coup on les fait maintenant, on est en train de tout remettre dans des petits cartons pour que ce soit mieux rangé, qu'on s'y retrouve plus, des vieux cartons comme ça qui sont tous tabossés, haluches, poubelle, poubelle, et le reste, on range, ça va aller encore dans un autre carton, C'est des petits cartons, mais ça fera l'affaire, si elles sont trop gros, c'est pas bon, donc autant garder des petits, je vais faire comme ça, mamie donnez-moi encore les deux cartons s'il vous plaît, d'accord, va-t'en, La belle-sœur est partie chercher les enfants, elle est partie rejoindre Morgane, qui m'a dit, Morgane, qu'elle voulait prendre les enfants, rechercher les enfants, donc là, c'est bon, merci mamie, on va, là, monsieur est parti à Mérignac, on a été acheter une voiture ce matin qui est déjà vendue, oui, oui, mes amis, oui, oui, ouais, de vouloir, je bouge en tout le sens, c'est parce que c'est très, j'essaye de mettre les choses en fait en mode tétrisse, pour que ce soit plus simple pour retrouver les gens, et aussi trier pour que, enfin pour pas que ça, comment dire, ce qu'on n'a pas besoin, mettre plus dans le fond par rapport à ce qu'on a besoin, Donc les cartons que je suis arrêté sont bien étudiés là, sinon aujourd'hui, journée tranquille, on a fait ça, ce matin j'ai été avec ma belle-sœur et ma belle-mère, ils faisaient mal, mais ma belle-mère n'a pas pris, attendez, ma belle-mère elle fait du crochet, et en fait elle n'avait pas pris son crochet, parce qu'elle avait peur que dans l'avion elle n'accepte pas et tout ça, donc du coup on a été acheter un crochet, ça passe ça matin, ça passait pas en tout cas maintenant ça passe, Donc j'ai pris un crochet, on a pris de la laine, j'ai trouvé de la super belle laine, les couleurs magnifiques, j'ai pas pris tout ce que je voulais, trop beau, trop beau, ça va pas aller, ça va pas aller, le calcul n'est pas bon Georgette, Georgette copinette, le calcul n'est pas bon, on va le faire devenir, bon, attendez, hier je n'ai pas monté la vidéo, du coup je n'ai pas monté non plus aujourd'hui, elle sera peut-être aujourd'hui, si elle n'est pas aujourd'hui, je vous mettrai une autre vidéo au cas où, mais euh, tu peux y arriver je le sais, je suis dégoûtée, monsieur a encore traîné, pour bien faire, a téléphoné pour la maison qu'on avait vue à la charge, c'est passé, sauf que du coup, il y a un compromis de vente déjà dessus, putain, j'étais chiant franchement, c'était l'occasion et tout, grand terrain et tout, je croise les doigts pour que le compromis ne soit pas, qu'il n'aboutit pas quoi, qu'il n'ait pas leur, qu'il n'ait pas leur crédit ou un truc comme ça, c'est méchant, mais euh, on vit dans un monde où il faut de la métier, enfin, c'est même pas de la méchanceté, c'est juste, j'ai envie de penser un petit peu à moi, ça fait du bien, voilà, et je suis trop contente, je suis re-contente, je vais pouvoir accéder partout dans mon garage, enfin après, est-ce que je veux partout, bref, donc voilà, on a été à Zeman, au matin du coup, je suis allée avec monsieur chercher la voiture, euh, j'ai déposé mon arrêt de vendredi que j'ai pas pu aller travailler, j'ai déposé aujourd'hui, euh, demain, demain, avant d'aller travailler, euh, mon mari va déposer sa mère et sa soeur dans la zone, et elles vont me rejoindre au magasin pour que je les reprenne à midi et demi, ou alors on ira faire 2-3 trucs à midi et demi, jusque, oula, ben non, même pas, pas possible, pas possible, non, non, impossible, j'ai oublié de les inscrire à la cantine, merde, merde, oh là là, ça me saoule, je vais leur dire tout à l'heure, pas possible, tant pis, mercredi, mercredi, c'est sûr, ils sont pas là, ils seront au centre, donc, mercredi, comme ça, la journée, enfin, au matin, je vais lui dire qu'il y a des pauses plus tôt, du coup, comme ça, ils pourront faire bien le tour, euh, et puis à midi et demi, je la reprendrai, oh merde, chien, je pensais pas, j'ai oublié, c'est pas ça, c'est la serviette bleue qu'il est mis, tu crois en haut, il y a un grand carton, c'est vrai ? dans le grand carton tout en bas, c'est la serviette bleue, ouais, normalement, il y a un petit carton plus haut, c'est des petites serviettes que les enfants, ils vont faire encore n'importe quoi, ouais, mais ne les mettez pas ailleurs, s'il n'y a pas de place c'est pas grave, je les mettrais ailleurs je les mettrais dans le décarrefour et je les dérange, on en a pas besoin d'autant ouais, ouais si vous voulez ah je suis dague oh merde j'étais contente, je leur dis et tout, ah bah ouais ils peuvent vous d'être c'est rageant en plus parce qu'il n'y a que 30 minutes il n'y a que 30 minutes enfin je veux dire ils finissent à midi 15 et moi je finis à midi 30 tant pis, tant pis, ils iront mercredi ouais ils iront mercredi et demain après-midi je vais essayer de les emmener quand même faire une petite balade à droite et à gauche qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? je sais plus on a une visite de maison samedi après-midi pour une location cette fois-ci demain il faut que je voie ma responsable pour lui parler de mon projet pour savoir si le magasin n'a pas une secure sale dans laquelle je pourrais être intégrée pour une alternance il faut pas que j'oublie je devais aller à Talence pour finir, j'y suis pas allée mais c'est pas grave, je vais envoyer mon CV parce que j'ai toujours pas fait non plus, je me suis enlevé le câble parce que Morgane a encore été sur internet regardez les conneries sans faire ses doigts parce qu'elle a foutu de ma poire parce qu'elle avait deux interroges aujourd'hui à la paralyser donc ça recommence et je téléphonerai demain pour le poste on verra bien ok, il faudrait demain après-midi en sortant du travail du coup ouais je l'ai goûté ah ouais enfin, c'est pas grave c'est pas grave on va y arriver voilà bon, je vais vous laisser je vais continuer mon petit bordel c'était juste pour vous faire un petit coup je vais continuer mon petit bordel ah oui, non, je vous ai pas parlé de ma sortie ma sortie alors, comment ça s'est passé c'était bien sauf que ben non, je crois que je vous en ai parlé je sais plus, je sais plus, je sais plus comment dire c'était bien sauf que je me suis pas sentie très très bien à un moment, il faisait très chaud je me suis sentie oppressée il a fallu que je sorte je suis retournée à ma voiture j'ai prévenu que je partais il était à peu près minuit et en repartant ma voiture j'ai commencé à tituber et j'avais pas bu j'avais bu qu'un seul verre vraiment un seul verre et j'ai commencé à tituber donc arrivé à la voiture je me suis dit attends, tu vas pas rouler tout de suite pose-toi donc je me suis posée j'ai fermé la clé j'ai fermé les yeux j'ai attendu que ça passe ça va, c'est passé et après sur la route je me suis fait plein de frayeur je m'endormais en fait sur la route je pense que j'ai eu aussi une extrême fatigue je m'endormais sur la route je m'endormais sur la route et très dangereuse donc j'étais je me faisais peur et comment ? au final et puis en plus de ça il y avait un truc qui faisait du bruit dans les pneus dans les freins donc au final qu'est-ce que j'ai fait ? en fait si vous voulez quand je suis revenue pas loin de chez moi j'étais tellement concentrée parce que je venais de me planter juste avant de prendre un fossé comme mon monsieur la semaine dernière ça vous êtes pas encore au courant mais vous le raccropez à un moment donné je regarde parce que je suis allée faire des bêtises et donc du coup à un moment je me suis fait peur donc c'était vraiment 30 secondes avant d'arriver chez moi mais je me suis tellement fait peur je me suis recrutée comme ça j'étais allée fais attention fais attention fais attention et quand j'ai regardé j'ai vu oh putain merde la poste je suis trop loin pas de loin pas beaucoup mais un peu trop loin du coup je suis fait pour faire demi-tour et vu que la voiture a fait encore plus de bruit et je me gare et je commence à regarder ce qu'il y a dans les jantes ce qu'il y a dans les pneus et lui en fait il m'avait vu passer du coup il m'enjoint il me dit t'attends qui ? ben personne j'attends personne mais si ben non j'attends personne ouais c'est ça il a cru j'allais le tromper alors en plus de ça franchement elle n'a pas très intelligente parce qu'au lieu de le tromper là où elle était en boîte elle l'aurait trompé sur le parking juste à côté de la maison j'ai rigolé je lui ai dit tu te rends compte de la stupidité de ta réflexion là quand même et franchement je suis plus intelligente que ça bref mais bon et puis le lendemain dimanche on est parti alors on devait aller en Espagne au final on n'est pas parti en Espagne on a été on a été à la rotisserie de l'air qui est pas loin de la maison on a super bien mangé c'était du poulet rôti avec des frites on a vachement bien mangé et en plus de ça ils nous ont dit de reprendre des restes avec des frites et après on est rentré on a fait pipi et on est reparti faire un tour à la plage à Arcachon où il y a eu énormément de vent avec des des bourrasques qui faisaient se jeter les vagues sur la jetée c'était beau dangereux mais beau Tiffany a failli être emportée parce qu'encore une fois elle n'a pas voulu écouter son père elle a fait deux pas dans l'eau elle a failli être emportée j'ai enchanté et on avait bien peur et puis après on est rentré parce qu'il commence à être tard 18h on est rentré on est rentré il était 18h puis après il faut laver les enfants les faire manger le lendemain c'est école avec Tati vous voulez qu'ils soient avec qui ? bah si bah oui je parle à mon téléphone bah oui Nicole ils vont laisser les enfants là-bas donc voilà voilà un petit peu le topo du début de week-end de semaine voilà voilà bon allez sur ce je vous laisse je vais continuer je vais terminer et puis on se retrouve quoi encore là à question stupide réponse stupide donc voilà je vais terminer ça je vais tout terminer de ranger correctement maintenant c'est des babioles donc on va mettre tout dans les pièces appropriées ou alors dans la maison et ranger comme ça on va pouvoir remettre la moto et ce sera good oh this is good voilà allez je vous laisse et on se retrouve certainement demain coucou tout le monde on est mardi j'ai mis l'oreillette je suis rentrée à la maison j'ai été travailler au matin donc là je viens de rentrer et je me suis mise dans ma chambre pour pour faire ma sieste parce que ma belle-mère et ma belle-sœur étant là je vais pas leur demander de pas faire de bruit donc enfin moi je vais je vais faire ma sieste dans mon lit et puis c'est tout comme à chaque fois que je suis du matin comme ça je fais la sieste parce que sinon après je suis trop fatiguée surtout qu'aujourd'hui je me suis levée à 4h30 donc ça va piquer j'ai pas mangé j'ai pas faim ces derniers temps j'ai pas faim du tout hier soir pas faim j'étais contrariée donc j'ai mangé qu'un bout de rhumage comme ça aujourd'hui j'ai remangé un bout de rhumage comme ça midi au matin j'ai mangé trois petits gâteaux à la fraise enfin ouais non souvent c'est pas j'ai pas envie de manger tout simplement il y a x raisons qui font que je suis contrariée donc voilà sinon j'étais très contente parce que à un moment je me mets en rayon et puis je dis Aurélie de la chaîne Aurélie est venue dans le magasin donc j'ai été très surprise et puis à un moment je vais mettre mon carton en stock enfin en stock non je vide mon carton et j'allais le remettre en case en case de carton enfin bref et je la vois je dis bonjour Aurélie elle me regarde elle me dit bonjour je lui explique que je suis abonnée du coup on a discuté un petit peu on a discuté un petit peu du locatif donc c'était compliqué pour se loger mais ouais ça me fait très plaisir elle est très gentille franchement enfin elle est abordable et tout ça et même son mari Eddy est très abordable franchement j'ai apprécié on n'a pas discuté longtemps voilà mais j'ai apprécié ce petit partage et c'était très agréable donc si elle passe par là j'étais vraiment enchantée de t'avoir vu Aurélie et puis au plaisir d'une prochaine rencontre peut-être voilà donc là je vais faire ma sieste je vais juste monter la vidéo je ne voulais pas monter hier j'ai pas mis non plus de vidéo franchement ouais non j'étais vraiment dans un état de contrariété intense ultime à tel point où il n'y a rien qui m'a calmée normalement je prends un bras ça calme normalement je fais des activités manuelles ça me calme mais là rien ne me calme je je boue en fait je boue de l'intérieur je et c'est pour ça que j'ai arrêté à manger parce que je sens mon estomac se nouer donc et ça ne va pas quand c'est comme ça donc voilà et puis je n'ai pas réussi je vous dis à me calmer pourtant la journée s'était très bien passée j'ai rangé mon garage c'était mon garage est magnifique donc maintenant je peux y retrouver mes comme on dit machine pour y retrouver ses chiots mais ouais non après ça en est suivi deux trois petites choses qui ont fait que j'étais très contrariée donc voilà on verra bien comment se déroulera la suite des événements maintenant ce sont les aléas de la vie on n'y peut rien ce qui se passera ce qui doit se passer se passera et puis voilà la tienne que pourra c'est tout donc je vais monter la vidéo je vais vous la poster également juste après je vais juste vous montrer parce que du coup j'ai pris mon tricot et puis je tricote quand belle maman elle est là je tricote attendez que je vous pose ouais je suis déjà sous ma couette bon écoutez parce que voilà j'arrive à la deuxième partie de dentelle qui est ici voilà ça c'est la deuxième partie de dentelle et tout ça c'est le châle du coup voilà ça va être long bon là on est bien sur du 1m50 là ouais de toute façon je vous montrerai mieux plus tard j'ai vu ma maman au téléphone en visio hier en avant-hier en visio bah non je l'ai eu dimanche je suis bête je l'ai eu dimanche matin et puis je l'ai rappelé dimanche après-midi pour ma maman mère en visio parce que c'est voilà c'est mâme donc voilà et je lui ai montré mon chat elle me dit il est beau même le poing et tout ça de dentelle tout ça il est beau et tout et du coup je lui ai dit bah je voulais t'en faire peut-être pas le même modèle mais je voulais t'en faire ça t'intéresse elle me dit bah ouais pourquoi pas si tu veux et je dis ouais mais quelle couleur moi je dis je sais bien elle me regarde elle me dit tout de suite pas du rose je dis bah je sais bien tu mets pas du rose mais je me doutais qu'elle allait dire du bleu ma mère elle aime bien le bleu ou du vert donc bleu ou vert je verrai bien je verrai bien ce que je lui fais et lequel je lui fais voilà puis au pire des cas si vraiment elle aime bien ce modèle je lui referai ce modèle mais voilà donc là je vous laisse je vais aller faire ça je pense pas qu'il va être le long de vlog de la semaine dernière je pense pas de la fin de semaine dernière non je pense pas du tout on verra bien ce que c'est allez je vous embrasse et on se retrouve plus tard bisous nous sommes mercredi je rentre à la maison enfin je rentre pas je vais chercher ma belle mère et ma belle soeur et puis je vais les déposer sur la zone commerciale pour qu'elles puissent se promener parce qu'elles se sont pas promenées hier il pleuvait tout le temps de toute façon et lundi ben lundi on a quand même été se balader un petit peu même si j'ai fait pas mal de choses à la maison enfin il faut dire oh grosse bordure Céline t'exagères donc voilà je suis épuisée réfléchir ne fait pas du bien et me donne des insomnies je me suis endormie aux alentours de 23h 2h du matin j'étais réveillée plus moyen de m'endormir je me rendors à quelle heure ? à 5h moins le quart je me lève à 5h ben très bien tout va très bien je suis explosée et aujourd'hui j'en ai eu aujourd'hui on a pas été oublié c'est pas grave demain est un autre jour donc là je vais aller les chercher je vais les déposer sur la zone je vais aller dormir et quand je suis réveillée je les appelle pour savoir si elles ont fini ou pas normalement il doit pas pleuvoir dans l'après-midi donc elles auront le temps de se balader et de faire 2-3 courses ce sera déjà bien qu'est-ce que je voulais vous dire la maison nous est passée sous les enfin l'achat là il y a un compromis en cours dessus donc c'est de sa faute parce que c'est la 50 fois que je lui ai dit d'appeler moi il me donne même pas la nom je peux même pas dire d'appeler donc elle nous est passée sous les samedi on a une visite sauf que à la base je devais la faire je peux pas la faire parce que je m'en vais dans le nord ramener une voiture je vais dans le nord ramener une voiture samedi juste après le travail je vais pas du tout fatiguer je reste dimanche et je reprends l'avion lundi pour savoir si elle peut s'arranger pour m'amener à l'aéroport du lundi matin parce que j'ai l'avion à 6h30 ou 11h je ne sais plus et j'arrive à Bordeaux à 12h10 donc je vais prendre le double clé de ma voiture ici comme ça quand j'arrive là-bas je l'embarque parce que en fait Sébastien l'aura déposé la veille je crois je sais pas comment il va revenir mais en tout cas il l'aura déposé la veille donc voilà les enfants ne viennent pas non plus parce que enfin eux ils ont le centre aéré et puis enfin l'avion après ça me vient cher quand on revient ça me permettra de voir ma grand-mère de voir ma mère enfin de voir ma soeur et tout ça ah ben je vais même pouvoir prendre les trucs que j'ai acheté pour ma filleule ça c'est bien ça c'est bien ça va me faire du bien de revoir ma maman et puis on verra après on verra bien la poursuite des événements là ce matin franchement ce que j'ai dit à ma collègue elle me dit parce qu'on a reçu des personnes pour des entretiens enfin on a reçu la responsable a reçu des personnes pour les entretiens et certaines personnes ça avait l'air de convenir vous voyez physiquement vous voyez si déjà ils sont un peu capables ou pas dans leur façon de se comporter si on voit quelqu'un mollasson comme ça arriver bah non tu ne feras pas l'affaire si tu es mollasson ce n'est pas la peine enfin après les gens peuvent se tromper après pendant l'entretien on peut on peut expliquer enfin c'est tout et elle me dit ouais telle personne je ne sais pas je ne le sens pas il n'y a pas l'air très alerte et je dis franchement je m'en fous je me dis bon à ce point là je dis je dis ouais je m'en fous parce que je m'en vais en fait je ne reste pas je ne peux pas rester c'est pas possible je ne peux pas rester c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on le répète encore c'est pas possible non 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 c'est pour ça que là enfin je vais rappeler je vais relancer certaines personnes il y a des nouveaux des nouvelles offres qui sont parues donc j'ai déjà envoyé je vais me taper le culot de re-téléphoner mais après la sieste que j'ai bien besoin mes yeux se fermaient tout seuls en caisse j'étais en train de passer les articles mes yeux ça faisait baillé baillement sur baillement ah ouais puis je me suis fait flasher pas aujourd'hui pas là maintenant quand on est parti chercher la voiture qu'on a racheté sur la route du retour je me suis fait flasher ah j'étais enchantée alors j'étais en train de réfléchir est-ce qu'ils enlèvent les points ou pas parce que la loi normalement devait passer en 2024 comme quoi ils n'enlevaient plus les points sur le permis si vous êtes entre 5 et 20 kmh d'excès de vitesse j'étais je pense que j'étais à 5 j'étais pas à 20 du tout peut-être à 10 kmh au dessus peut-être ça je dirais je suis désolée j'ai encore oublié de mettre les oreillettes ça je dirais pas non mais 20 non c'est pas possible et j'étais en train de réfléchir parce que je vais passer mon permis moto mais il faut que je repasse le code mais si j'ai plus de points sur le permis il ne sert à rien de passer le code mais non j'espère que j'aurai encore mes points sur le permis bref bon je vous laisse parce que j'arrive à la maison je vais demander aux deux énergumènes de sortir pour les déposer voilà voilà allez à tantôt tout le monde